hey 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 salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui ma grâce à tu je vais bien je vais te raconter aujourd'hui une histoire de ma vie et j'en veux un peu la voix voilée mais c'est tant mieux comme ça ma voix sera plus douce que d'habitude bref installe-toi et puis on se retrouve tout de suite après alors alors comme tu l'auras vu sous le titre je vais te raconter mon histoire là vous avez vu j'ai marqué témoignage je suis enceinte mais juste pas l'enceinte avec mon mari ça fait 10 ans que l'on se connaît et on s'est mariés en 2017 en octobre 2017 et très rapidement j'ai eu cette envie de devenir maman quand j'avais des retards de monstulation tout ça je me disais ouais peut-être que et puis paf non 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 pas encore le moment du coup bah je gardais tout pour moi du coup en 2018 j'en parle à mon mari on en parle sérieusement et lui comme moi on se dit ouais ok on peut voilà là c'est le moment durant cette période qui a peut-être duré en an et demi on a beaucoup du coup et c'est surtout je me rappelle qu'une fois ça a fait deux mois je m'étais dit c'est sûr que c'est ça quoi cette fois ci je le garde pour moi j'en parle à personne comme ça je ferai une surprise déjà à mon époux un jour je lui ai dit bah tu sais ça fait deux mois que j'ai pas mis monstration et du coup j'ai vu tout de sûr je vais attendre au moins la femme du mois pour faire le test tu vois quand je suis allé enfin le fameux test qui était négatif ça va ça va marquer toujours c'est que les cochons sont sortis pour aller lui dire lui il me regardait avec un sourire en mode alors et puis moi je suis venu je dis bah c'est négatif c'est un homme fort parce que il a vu que j'étais députée et ce qu'il a fait comme si c'était pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est juste pas le moment et il n'y a pas de faire voilà pas de problème encore une année enfin encore quelques mois tous les deux à ne se connaître en gros c'était des moments difficiles je sais que je suis passé par beaucoup de face c'était vraiment brouillon dans ma tête c'était de la colère c'était de la jalousie c'était de la tristesse et de la joie en tout mélanger comme ça je vous aime vous imaginez même pas dans quel état j'étais oui à cette phase là aussi où je me mentais et je mentais aux autres en disant qu'on attendait on n'attendait pas on voulait mais on pouvait pas on n'avait pas et elle m'a été un vrai soutien pour moi parce que elle a beaucoup pris avec moi en fait je crois qu'elle a porté mon combat avec moi à partir du moment où j'avais parlé à maman c'est un combat plus léger elle m'a vraiment beaucoup conseillé elle m'a beaucoup envoyé des messages et tout ça enfin j'ai une mère au top et maman t'es au top non vraiment parce qu'elle a vraiment été un soutien en rock pour moi durant ce moment qui était très très difficile mais très difficile parce que je vous dis je vous dis pas le nombre de fois que j'ai pleuré dans les toilettes seule et puis après je sais que je n'ai pas pleuré bref à savoir c'est que pendant tout ce temps j'étais quand même loin éloigné enfin éloigné proche de Dieu je sais pas comment dire j'étais vraiment enfin je continuais de prier et puis je lui parlais même quand je pleurais je peux parler enfin je pouvais faire colère contre lui et en même temps je vais me consoler dans ses bras tu vois donc c'est étrange c'est étrange mais c'était comme ça ma relation avec Dieu en ce temps là c'était comme ça je voulais continuer à garder l'espérance j'ai pas voulu abandonner ça tu vois en fait une fois ce que je disais souvent à Dieu c'est avec ou sans enfants je ne te lâcherai pas avec ou sans enfants je serai toujours ta fille avec ou sans enfants je serai heureuse parce que si tu es ma source de joie mais même si je disais ça je pleurais je je décide quand même d'ouvrir la bible et je dis jésus bon là ça fait beaucoup ça fait beaucoup trop pour moi ça fait beaucoup mais vraiment trop j'en peux plus j'ai à lire la bible et puis je tombe juste sur ce verset qui dit tu ne comprends pas maintenant mais tu comprendras plus tard et dernièrement quand j'étais j'étais sur mon lit elle est revenue cette phrase à ma tête tu comprends pas maintenant mais tu comprendras plus tard et puis là je me suis dit Caroline tu te sens comment là je me sens grave bien à la base je voulais m'apporter ce témoignage quand je serai enceinte je m'étais dit je raconte ça juste quand je serai enceinte parce que paf la réponse paf le miracle est arrivé mais je pense que c'est un miracle de se sentir bien alors que tu veux être mère tu fais rien pour ne pas être mère tu n'y arrives pas mais tu te sens bien et tu es heureuse je pense que c'est là le miracle c'est d'être heureux même quand tu n'as pas ce que tu veux et je peux vous dire je suis très 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 heureuse et très épanouie et j'ai envie d'être maman mais je suis très épanouie dans maintenant en fait je suis épanouie je suis bien je suis très bien et je crois que c'est un plus grand miracle encore c'est pas que c'est un plus grand miracle mais c'est mon miracle à moi et c'est grâce à Dieu et j'ai envie de dire à une personne qui une femme mariée qui peut être essaye d'avoir aussi un enfant qui n'y parvient pas et je peux te dire que je te comprends totalement parce que je suis passée par là et j'ai toujours pas d'enfant alors à tout je te parle donc c'est pas comme si je te parle et puis j'ai ce que je désire le plus au monde je n'ai toujours pas mais c'est pas un faux sourire que tu vois là ok c'est vraiment parce que je suis heureuse je vais être maman donc j'ai cette fois que je le serai mais je me dis ok je profite quand même du fait que aujourd'hui je vis aujourd'hui je suis heureuse aujourd'hui je fais des choses que peut-être avec un enfant ce serait plus compliqué de faire ce serait possible plus compliqué mais possible et je profite de mon amour je profite de mon mari je profite de mes parents pour que femme en tant qu'épouse je me prépare à être une bonne maman et voilà enfin j'ai vraiment voulu te dire de ne pas laisser ça te voler ta joie ta joie ne dépend pas de ce que tu as ta joie dépend uniquement de dieu je sais pas si le message que j'ai envie de faire passer est passé j'espère que la vidéo t'aura encouragé puis que dieu demeure la source de ta joie bye bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo je sais pas vous je sais pas... je sais pas vous je sais pas vous j'ai jamais vu je sais pas je sais pas vous